Bonjour à tous, c'est Antoine, et aujourd'hui on est de retour pour un bilan box-office. Et pas des moindres, puisque la fin de 2023 a été aussi cruelle et douloureuse que le reste de l'année. Vous n'êtes peut-être pas sans savoir que 2023 a confirmé, voire précipité, un bouleversement de l'industrie hollywoodienne. Cette industrie, on lui reproche depuis les années 2010 son manque de prise de risque, et le fait de se reposer quasi intégralement sur la nostalgie de sagas reconnues, et sur le développement outrancier de franchises tentaculaires, surtout du côté des super-héros. Sauf que de The Flash à Indiana Jones 5, en passant par Transformers 7 et Fast X, le box-office a été assez violent, reflétant au mieux un essoufflement des sagas en question, ou au pire, un désintérêt total du public. Si ce sujet vous intéresse, sachez qu'en plus de ces vidéos, écran large a maintenant un beau podcast, la réue, que vous pouvez retrouver sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si j'en crois les chiffres, nos auditeurs ont particulièrement apprécié les deux épisodes qu'on a consacrés à l'été de blockbuster de 2023, où on a étudié en profondeur les tendances du box-office. En tout cas, dans le genre, les deux pôles Marvel et DC ont sans doute été les plus représentatifs de cet état de crise, avec des résultats décevants, voire carrément inédits, au travers de la multitude de longs métrages de leur univers étendu respectif. Pour ça, il est intéressant de s'attarder sur les scores des deux derniers films de super-héros de 2023, et en quoi leur comparaison encapsule parfaitement cet état de fait. À ma gauche, côté Marvel, on a le mal nommé The Marvels, et à ma droite, le dernier clou dans le cercueil du DC EU, Aquaman 2 et le royaume perdu. Alors, pour les prendre dans leur ordre de sortie, et parce que je suis galant, on va commencer par Les Mesdames de The Marvels, qui, pour rappel, est sorti sur le sol américain le 10 novembre dernier, et a donc officiellement terminé son exploitation en salle. Et cette exploitation, elle fait très très mal, puisqu'après des estimations pas bien folichonnes, le film a récolté un total de 205 millions de dollars de recettes mondiales, ce qui ne couvre même pas son budget inaugural estimé à 274 millions. Pire encore, sur ces 205 millions, 121 ont été rapportés à l'international. Ce qui veut dire que le film n'a amassé que 84 millions sur le sol américain, ce qu'on appelle le box-office domestique. Autant dire que ne même pas dépasser la barre symbolique des 100 millions à domicile, ça craint pour n'importe quel blockbuster, mais encore plus pour une franchise aussi pérenne que Marvel. D'ailleurs, The Marvels a désormais un bien triste trophée, celui de pire résultat financier pour le MCU, derrière l'incroyable Hulk de Louis Leterrier. Sans même ajuster à l'inflation, le film de 2008 avait atteint les 264 millions de dollars de recettes, alors qu'il n'était que le deuxième film d'une saga alors loin d'être installé. Côté DC, c'est un peu moins catastrophique, mais c'est loin d'être la panacée. Aquaman 2 étant sorti pour les fêtes le 22 décembre, il a encore de quoi respirer, enfin du moins sous le respirateur artificiel. Alors c'est sûr que contrairement à The Marvels, les nouvelles et dernières aventures de Jason Momoa ont réussi à atteindre la barre des 100 millions de dollars sur le sol américain. Mais c'est quand même loin d'être foufou, surtout quand vous ajoutez 234 millions à l'international, pour un total actuel à 334 millions, c'est bien, vous savez compter. Là encore, ça fait d'autant plus mal qu'au vu de ses nombreux remaniements et reshoots, le budget initial du film, estimé à 205 millions, a sans doute pas mal grimpé. Et ça, ça reflète le premier gros problème des productions de 2023. Face à des studios persuadés de pouvoir encore traire leur franchise comme des vaches à lait, beaucoup ont dépensé sans compter, au point de faire exploser des coûts de production forcément difficiles à rentabiliser. Indiana Jones 5, Mission Impossible 7 et Fast X ont été les plus gros exemples, mais Marvel et DC ont également joué cette carte, en supposant que chacun de leurs nouveaux bébés pouvaient aisément dépasser les 500, voire 600 millions de dollars de recettes, ce qui est devenu le minimum pour être rentable dans ces conditions. Et si vous vous demandez pourquoi il faut au moins doubler le total du budget pour être rentable, je vous renvoie à la vidéo très pédagogique de ce cher Geoffrey. En bref, les habitudes des studios se sont retournées contre eux, et une en particulier, le démarrage des films. S'il y a bien un truc que les films de super-héros ont imposé ces dernières années, c'est la nécessité de records au box-office sur les premiers jours. Aux Etats-Unis, comme les films sortent le vendredi, tout ça se calcule sur le week-end. Et entre les estimations et les résultats finaux d'une production, les débuts sont observés de près et peuvent même sceller la carrière d'un film. Or, les sagas de super-héros reposent sur une fanbase supposément grandissante, et sur un attrait des fans en question pour les surprises qu'ils refusent de se faire spoiler. Plus le suivi de la chronologie est devenu sacré, et plus les spectateurs se sont précipités dès que possible en salles. Ce qu'ont réussi à faire les blockbusters de cette période, c'est d'imposer un sentiment d'appartenance, presque une sorte de condition sociale. Si on veut en être, il faut voir le film dès que possible. Le problème, c'est que ces mêmes films peinent à attirer des spectateurs plus occasionnels et les retards d'à terre, si bien que désormais, l'exploitation d'un film en salles est moins devenue un marathon qu'un sprint. Au bout de deux semaines, le gros de la vie d'un film est plus ou moins plié. Pour comprendre l'importance acquise par le démarrage américain d'un film, il suffit de comparer les deux plus gros succès de l'histoire du box-office. En 2009, Avatar a amassé pas moins de 2,9 milliards de dollars dans le monde. Mais c'est en grande partie parce que le film s'est maintenu de semaine en semaine, devenant un phénomène avec un bouche-à-oreille de malade. La preuve, c'est que son premier week-end américain n'était que de 77 millions de dollars. Maintenant, allons jusqu'en 2019, lorsque Avengers Endgame s'est hissé à la deuxième place de ce classement, avec 2,8 milliards. La différence, c'est que pour son démarrage sur le sol américain, le film a récolté 357 millions de dollars. C'est très impressionnant, mais ça veut dire aussi que sa carrière record s'est faite à plus court terme. Marvel est d'ailleurs le studio qui a vraiment normalisé ce type de box-office, amenant une bonne partie des films de la franchise à dépasser la barre des 100, voire des 200 millions pour un démarrage. Et c'est aussi pour ça que le premier week-end de The Marvels, qui a péniblement atteint les 46 millions, peut être perçu comme une sacrée catastrophe. Là encore, c'est le pire démarrage pour un film du MCU. Après, ça reste moins mauvais que les 27 millions atteints sur la même période par Aquaman 2, au cas où vous trouviez que le film n'avait pas assez bu la tasse. À titre de comparaison, le meilleur démarrage du DCU, ça reste Batman v Superman et ses 166 millions. Bien sûr, les raisons de cet écart sont multiples, mais entre une certaine lassitude du public et la réception très mauvaise de The Marvels et Aquaman 2, on perçoit d'autant mieux les limites d'un système qui tourne à vide. Après, il ne suffit pas de se contenter de ces chiffres. Ce qui est vraiment intéressant, c'est de replacer The Marvels et Aquaman 2 dans leurs franchises respectives. Parce que le vrai choc, entre guillemets, c'est que les deux films font suite à deux méga cartons. Captain Marvel d'un côté et le premier Aquaman de l'autre. Les deux films avaient même dépassé la barre symbolique du milliard de dollars au box-office mondial. Et dans le cas d'Aquaman, ça en fait le plus gros succès de l'histoire du DCU. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Pour le cas de The Marvels, la vidéo de Geoffrey sur les inquiétudes qu'on avait autour du film le résumait très bien. Captain Marvel avait été un sacré produit d'appel. Il sortait entre Avengers Infinity War et Endgame, et les fans savaient que ce nouveau perso allait avoir son importance dans le grand final de la phase 3. Sauf que maintenant, on peut dire que cette excitation qui tirait vers le sentiment d'obligation s'est transformée en simple besoin de faire ses devoirs. D'où le fait que beaucoup de spectateurs lâchent le MCU. Et dans le cas d'Aquaman 2, il y a évidemment la production chaotique du film, qui a été prise dans la tourmente par le procès d'Amber Heard, le changement de direction de DC, et plus simplement les grosses bousses produites par la franchise plus tôt dans l'année. Parce que dans les deux situations, The Marvels et Aquaman 2 ont été émaillés par des reshoots pour essayer de sauver les meubles, alors que les films appartiennent à une méthodologie du rattrapage en vitesse qui ne peut plus marcher quand tout se casse la gueule. Certes, Marvel s'est rattrapé avec les gardiens de la galaxie 3, mais on a quand même dû se taper la honte Ant-Man 3 et la série Secret Invasion. Et pour DC, Aquaman 2 peut se targuer d'être à l'heure actuelle le score le moins déshonorant au sein des 4 gros navets de la marque en 2023. Bah oui, parce que pour rappel, il y a eu Blue Beetle qui a à peine récolté 130 millions de dollars dans le monde, Shazam 2 qui a à peine fait mieux avec 134 millions, et surtout le méga bid The Flash qui a coûté super cher, qui était censé sauver la saga, et qui n'a au final amassé que 271 millions. Ce qui veut dire que beaucoup de gens n'ont pas vu les bébés en CGI moche de la scène d'intro, et ça, c'est dommage. Cela dit, pour la petite blague, les 334 millions de dollars touchés par Aquaman 2 dans le monde, et bah ça représente à peine la somme domestique du premier film. Et là, on en arrive à mon dernier point, la disparition du public cible, que ce soit aux Etats-Unis ou à l'international. Depuis une bonne décennie, et surtout depuis que la Chine a accepté la sortie de gros blockbusters étrangers sur son territoire, le box-office international représente souvent un plus grand pourcentage que le box-office domestique. Néanmoins, l'Amérique du Nord reste, pour un film de super-héros, son terrain de jeu le plus important, et Marvel en est un exemple parfait. Sur les 33 films de la saga, les 20 premiers dépassent les 300 millions de dollars juste sur le sol US. Donc voir The Marvels ne même pas dépasser les 100 millions, c'est le signe très alarmant que le vent a tourné. D'ailleurs, qu'on parle des Eternels, de Black Widow ou d'Ant-Man 3, beaucoup des films récents du studio sont en bas de la liste. Mais pour l'international, c'est presque encore pire. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'Aquaman 2 est un cas fascinant. Avant la sortie du premier volet en 2018, le plus gros succès du DCU, c'était Wonder Woman, dont les 822 millions de dollars de recettes mondiales étaient quasiment à 50-50 entre le box-office américain et l'international. Mais Aquaman, ça n'a pas été la même mayonnaise, puisque sur son 1,1 milliard de dollars de recettes totales, 816 venaient de l'international, soit 70%. C'est beaucoup. La Chine avait évidemment pesé dans la balance, et le fait que le public local se tourne de plus en plus vers ses blockbusters maison explique sans doute ce désintérêt soudain. Parce qu'en comparaison, Aquaman 2 n'a rapporté à l'international que 236 millions de dollars. Bien qu'au final, la proportion reste similaire à celle du premier opus. Bien sûr, on pourrait dire que les deux films l'ont mérité, et que le public a enfin appris à être plus regardant sur ses choix de sortie. Mais pour une période de Noël, voir deux blockbusters se planter à ce point reflète quand même la fin d'une époque. D'ailleurs, il est quand même bon de préciser que sur décembre, Aquaman s'est fait écraser par mon petit chouchou des fêtes, Wonka, qui a justement eu tout ce dont rêvent les blockbusters actuels. Une bonne presse, un bon bouche à oreille, et donc une bonne tenue sur plusieurs semaines. Même avec un démarrage pas si canon. En tout cas, le DCU s'est officiellement achevé avec Aquaman 2, paye ta conclusion d'ailleurs, et James Gunn et Peter Safran préparent un reboot pour les années à venir. De son côté, Marvel semble avoir retenu la leçon de sa surproduction de films et de séries, puisque seul Deadpool 3 sortira en 2024, le temps de repenser le reste du planning. Après, c'est bien de ralentir le rythme, mais encore faut-il vraiment reculer pour mieux sauter ? Si c'est juste pour se faire petit pendant quelques temps, avant de revenir à la charge, avec les mêmes films et fatalement les mêmes problèmes, pas sûr que le public réponde présent. Depuis des années, tout le monde parle de la fin programmée du genre super-héroïque, et peut-être qu'à l'instar du western en son temps, c'est dans l'ordre logique des choses. En tout cas, 2023 a bien été une année charnière, et on est très curieux de voir ce que le futur nous réserve. D'ailleurs, à écran large, on planifie également notre avenir avec plein de nouveaux contenus. Si ces vidéos box-office vous intéressent, on propose plein d'analyses du genre sur notre site, et certains de ces articles sont réservés à nos abonnés pour quelques euros par mois. Donc si vous en avez l'envie et les moyens, bien sûr, n'hésitez pas à nous rejoindre, c'est vraiment un soutien inestimable. Le lien est en description, et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501